Alors ce matin on va partir sur une nouvelle mission par rapport toujours à notre futur toit Sarky parce qu'on a une épaisseur d'isolation de 130 en polyuréthane et une épaisseur en laine de bois de 60 donc il va falloir les bloquer au niveau du bas là pour déjà qu'elles soient parallèles à nos frisettes du bas et puis s'ajuster en fonction parce que ça c'est juste la théorie, la pratique après c'est encore autre chose On va faire un petit assemblage de nos chevrons et de nos planches délignées à 13 pour accueillir notre mousse polyuréthane Donc voici notre planche de calage là pour la mousse polyuréthane qui va venir s'appuyer juste là Donc on va venir fixer le chevron d'ici avec des grandes vis Puis là après on va mettre une autre planche de vin Donc là on va venir mettre des petits bouts de litot pour voir où faut qu'on fixe notre chevron en hauteur pour que la planche de vin puisse à peu près s'appuyer contre les briques et qu'on puisse remettre une autre planche perpendiculaire pour venir accueillir notre laine de bois par dessus les plaques de polyuréthane Parce que c'est ce qu'on essayait de faire sur la fiche technique du toit Sarkin La même chose à côté et puis c'est bon Bon on a juste raboté un petit peu là ce qui dépassait des 13 cm pour pas qu'il y ait un écart entre la planche et la laine de bois On a également fait nos marques là pour se repérer par rapport à nos chevrons qu'on verra peut-être bientôt plus pour fixer nos contre-lattes par la suite Donc là ça va être le moment bientôt de la pose du pare-vapeur On va être parti pour installer notre première bande de pare-vapeur au dessus de notre frisette Puis il va falloir un petit peu faire avec ce qu'on a ici donc faire une petite découpe dans les règles de l'art et puis le fixer à l'arrache avec quelques petits clous en attendant les plaques de polyuréthane qui vont venir dessus les tenir Bon ça fait un petit schéma tactique par rapport au bout de béton et de la pote qui dépasse donc toutes les côtes sont là plus clair et reporté sur un petit panneau de polyuréthane Je vous laisse définir un petit grab et réunir donc il y a de plus con� pour donc un beau chef d'oeuvre qu'on a là si ça rentre ce sera pécable là Donc là, à partir de maintenant, on a de super bonnes bases. On va pouvoir, je pense, avancer un petit peu plus vite. Parce que là, on a quand même mis quelques heures à faire cette démerde. Après, je ne vous cache pas que ça, c'était vraiment, vraiment galère. Vingt-dieu de vingt-dieu, il fait 39 degrés avec la réverbération sur les panneaux, là. J'ai l'impression qu'il fait 50. C'est terrible, il va nous falloir 39 litres d'eau pour l'après-midi. Ça fait une demi-heure qu'on est là, j'ai l'impression de crever. Sinon, ça ne va pas trop mal pour l'emboîtement. Ça chauffe, Marcel. Deuxième rang de feu, plus que quatre. Sous-titrage ST' 501 Deuxième rang de feu. Par rapport à nos joints de plaques, il faut bien faire attention aussi de ne pas les mettre dans le prolongement des précédentes. Donc là, il y en a un là, et là, l'avant-dernier, il est ici, donc décalé par rapport à celui-là. C'est comme quand on monte un mur en pleut pour que ce soit plus solide et que ça résiste mieux par rapport à ce qu'on a vu. Allez, dernière bande de papier et encore deux petits rangs de polyuréthane. Et on arrive à s'accrocher au fêtage maintenant, donc c'est cool. Ça nous laisse un point d'appui en plus. On va aller chercher une deuxième échelle plate quand même pour se rassurer un peu. Encore une rangée de passées. On va aller chercher un petit roul sangro. C'est parti. Là, pour un gain d'étanchéité, on va essayer de mettre du scotch sur l'ensemble des jointures entre les panneaux, horizontales et verticales, en commençant par les verticales. Puis ça fait aussi que ça fasse un bloc sur tous nos panneaux et que ça évite de s'envoler pendant la nuit. La première couche d'isolation de notre tour en sarking est terminée avec les petites bandes de chatterton verticales. Bon, c'est l'horizontale à l'échelle plate, ça aurait été un peu trop la galère. Donc on les mettra en même temps qu'on montre la deuxième couche en bande d'isolation en laine de bois. Ce sera d'autant plus simple. Après, ce n'est pas forcément le scotch qui est préconisé pour faire du sarking. Parce que celui-ci, on a regardé sur Internet et c'était 50 balles le rouleau de 20 mètres. Donc autant vous dire qu'on n'avait pas envie de mettre autant d'argent dans un truc qui peut-être ne servira pas énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt pour de nouvelles aventures avec nous. Allez, la bise, à tout bientôt.